La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 24 décembre 2020. Les noms à polémique titre Réoumi Coutillan qui s'intéressent aux rues, avenues et boulevards entre autres. Ce journal souligne que le maire de Saint-Louis, Mansour Fayet, a suscité une vive polémique après sa décision de rebaptiser une des avenues de la ville au nom de Macky Sall. Une décision qu'il qualifie d'irréversible et qui, naturellement, ne fait pas l'unanimité ni à Saint-Louis ni ailleurs au Sénégal. Il n'est pas admissible, selon l'analyse de Réoumi, que les noms de certains colons de l'Acabie de Fédherbe continuent à être honorés de la sorte alors qu'ils ont été sanguinaires vis-à-vis des populations autochtones. Cependant, on ne peut pas se permettre ainsi de verser dans une forme d'accaparement par le régime en place du patrimoine immatériel d'une ville comme Saint-Louis, lit-on aussi dans les colonnes de Réoumi-Cotidien, où le professeur Marie Théounian, ancien ministre de l'Enseignement supérieur, s'oppose à la décision du maire de Saint-Louis de baptiser l'avenue Charles de Golono de Macky Sall. Il a assainé ses vérités et recadré Mansour Fayet sur sa page Facebook post repris par Réoumi-Cotidien à sa page 4. À la page 3 et à la 1 de Sud-Cotidien, Aléuntine Lewis sonne l'alerte relativement à la modification envisagée de la loi relative à l'état de siège et l'état d'urgence. Macky Sall veut-il confisquer non-liberté ? S'interroge pour sa part Dakar Times, qui évoque aussi le projet de loi modifiant la loi numéro 69 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. En attendant d'avoir la réponse, 24 heures signalent les finances publiques enfièvrées, se penchant sur la loi des finances initiales et les rapports de la RMP. De l'avis de ce quotidien, les micmacs et les nombreuses incongruités de notre administration et autres astuces utilisées par les agents de l'état pour contourner les règles biaisent la bonne gestion des finances publiques et annihilent les objectifs prédéfinis dans la loi des finances initiales. Et selon ce journal, Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Haute devraient trouver une approche pour régler définitivement les manquements graves aux procédures normales de gestion et de contrôle des finances publiques. L'AS rapporte pour sa part une fausse note dans la symphonie revenant sur le sit-in des artistes pour la réouverture des salles de spectacle. Et ces artistes qui étaient en sit-in à la place de la Nation hier veulent travailler par tous les moyens noterés ou mis quotidiens. Pendant ce temps, l'esprit de Noël balaie la COVID constate l'île quotidien qui s'intéresse principalement aux préparatifs des fêtes. Et sur la COVID-19, l'évidence donne la parole à Alassane Ouattara, ancien pharmacien, qui soutient qu'il n'y a pas de première, deuxième ou troisième vague. Selon ce dernier, la vaccination serait une très bonne solution pour éliminer le virus. Mais selon Vox Populi, plus de 57% des Sénégalais refusent de se faire vacciner contre la COVID. Seuls 38% des sondés sont partants, note ce journal qui reprend les résultats d'une étude du Bureau de prospective économique. Et le virus continue de tuer, selon toujours Vox Populi, qui fait état de 6 morts et 30 cas graves en réanimation. Et dans Sud Quotidien, au même moment, la police brandit le bâton contre le non-respect des mesures barrières à la fête de Noël et de fin d'année fête de Noël que passeront en prison d'Amamar et compagnie, arrêtés dans le cadre de l'affaire dite Ibatiam. Réumi Quotidien, qui donne l'info, note que le procès prévu hier devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar a été renvoyé jusqu'au 13 janvier prochain par le juge pour plaidoirie. La défense a sollicité une demande de liberté provisoire des prévenus qui a été rejetée par le juge, nous apprend ce journal. Et le journal Notamoy rapporte un coup de théâtre judiciaire à l'ASBF, informant à sa une que la chambre d'accusation a remis en selle Myriam Makeba Mingou. Vox Populi nous conduit au même moment au groupe scolaire Ndiare et de Ouakam, où deux profs ont été accusés de viol par une élève de 17 ans. Déférés à frontière, ils ont fait l'objet d'un double retour de parquet, d'après ce quotidien. Et le quotidien Libération informe relativement à l'affaire du crash d'un aéronef de Sénégal Air que le DG de la Nassim et quatre mises en cause ont été renvoyées en correctionnel. Sept morts à cause d'une série de négligences. Titre ce journal qui revient en détail sur les révélations de l'enquête à sa page 5. À la page 3 du témoin, l'on rapporte que Halifussal a demandé à Doyna de rejoindre sa coalition. Ce journal souligne que l'ex-maire de Dakar avait été invité par la plateforme Multilute à rejoindre son combat. Et selon les quotidiens, Halifussal va vers une coalition avec la société civile comme pour dire que c'est sur le point de se concrétiser. Et le même Halifussal se positionne pour 2024 sur un croix Vox Populi qui rapporte que l'ancien maire de Dakar a décliné son ambition face à la plateforme Doyna hier. Aujourd'hui, dans sa rubrique Les Jeudis de l'économie, Réoumi Quotidien reçoit le directeur général du 6S, Salihou Keita, qui sort des sentiers battus. Il est à lire à la page 7 de Réoumi Quotidien. Et à la page 5 de Vox Populi, l'on signale les paysans en rogne après le blocus sur les exportations d'Arachide. Les lutteurs, eux, pourraient bientôt reprendre, semble dire, Sunulambe, qui annonce une rencontre entre Matarba et Biracen pour l'ouverture de la saison 2020-2021. Et la rencontre se tiendra samedi à 11h, précise Sunulambe, où Aluntine, expert sénégalais à l'ONU, estime que les acteurs de la lutte doivent être écoutés. Crépin, meilleur en attaque qu'au milieu ? Une interrogation qui parle à une de Stade, qui signale que le Sénégalais en Belgique est hauteur de 9 buts en 15 matchs. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.